Guy Daou, de nouvelles révélations seraient à l'origine de cette sanction. Effectivement, je précise que c'est Canada Soccer qui a d'abord infligé la suspension. Le comité olympique canadien a emboîté le pas et c'est ainsi que Ben Priestman rentre à la maison. Canada Soccer, vous l'avez dit, base cette décision sur de nouvelles informations. Et ma foi, il ne faut pas chercher bien loin. Rick Westhead de TSN a publié un brûlot aujourd'hui, un article dans lequel il cite plusieurs sources sans les identifier, qui confirme l'utilisation de drones par l'équipe canadienne, tant masculine que féminine, pour espionner les équipes adverses. C'est une pratique courante, affirme-t-il. Il a des témoins. C'est une pratique répétée qui a cours depuis des années avant même la conquête de l'or olympique à Tokyo. Alors, l'assistante entraîneur Jasmine Wander, déjà sacrifiée, ainsi que l'opérateur du drone, Joseph Lombardi, apparaissent maintenant comme des beaux émissaires. Est-ce que ces nouvelles allégations pourraient remettre en question les succès passés de l'équipe? Je pense à la médaille d'or au Jeux de Tokyo. Écoutez, dans l'opinion publique, c'est très probable. J'ai envie de vous dire que c'est peut-être même déjà fait. Imaginez une situation comme celle-là, qui surviendrait avec l'équipe russe, des drones russes. Quel serait votre degré de crédibilité? Quelle serait votre compassion pour ces gens-là? Ça ressemble à la même chose pour les Canadiens. Cependant, sur le plan légal et international, il faudra laisser Canada Soccer et la FIFA compléter leur enquête. Parce que pour l'instant, ce qu'on a, c'est du bon travail journalistique, mais rien encore pour condamner les Canadiennes dans leur ensemble et tout leur ganigramme. Cela dit, ça jette une ombre terrible sur l'équipe, qui devra poursuivre maintenant contre la France, après sa victoire d'aujourd'hui. Prochain match dimanche contre la France, si bien sûr la FIFA n'a pas sévi autrement d'ici là. Merci beaucoup Guy Daou à Montréal. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.